Alors, elle voulait revoir Saint-Normandie et retrouver les travaux du CNAEMO. Je vous propose donc que nous reprenions, en poursuivant notre réflexion sur l'évolution des concepts, l'évolution des concepts, disions-nous, et parmi les concepts ayant mené à l'évolution des pratiques que nous tentons de cerner, deux notions retiennent particulièrement notre attention, l'intérêt de l'enfant et la place des parents, place de la famille. On imagine évidemment comment ces notions peuvent entretenir un rapport à la fois d'opposition et de complémentarité, autrement dit un rapport paradoxal, paradoxe qu'il nous faut tenter d'ouvrir, de faire parler. C'est à M. Régis Séché que nous avons confié cette tâche. Il est docteur en sciences de l'éducation, a longuement enseigné à la RIFT, pays de Loire, établissement qu'il vient de quitter il y a 15 jours pour sans doute une période de vie très agréable. Voilà, je lui laisse la parole. Bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci M. Billet pour cette introduction et merci pour les organisateurs de m'avoir invité. Alors vous m'avez présenté rapidement, je vais peut-être préciser quelques éléments sur qui je suis. Est-ce qu'au niveau de la... le diaprogramme, ça peut démarrer ? C'est parti. Excusez-moi, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Alors, éducateur spécialisé de formation, j'ai été amené durant mon parcours professionnel à occuper différents postes dans plusieurs secteurs du champ social et médico-social. J'ai terminé ma carrière comme directeur d'un service de formation continue, comme le disait M. Billet, au sein donc d'un institut de formation au métier du travail social dans les Pays de Loire. Lorsque j'étais sur le terrain, comme on dit, j'ai surtout travaillé comme éducateur en prévention spécialisée, dans plusieurs quartiers dits sensibles. J'ai été frappé à l'époque par un phénomène récurrent. Alors, systématiquement, quand j'arrivais dans une nouvelle cité, on me parlait de ces mauvaises familles, responsables de tous les maux du quartier, parce que les parents ne savaient pas éduquer leurs enfants. Les pires, si j'ose dire, étaient ceux dont les enfants étaient placés. C'est à cette époque que j'ai commencé à m'interroger sur le lien qu'il pourrait y avoir entre déconsidération sociale et difficulté éducative. La mauvaise réputation est-elle seulement une conséquence de la défaillance éducative ou y contribue-t-elle ? Ensuite, dans le début des années 2000, j'ai occupé un poste de cadre de direction pendant plusieurs années dans un service de placement familial en Bretagne. J'ai retrouvé ces fameuses mauvaises familles, ces parents défaillants, démissionnaires, toxiques, carencés, maltraitants, etc. Les qualificatifs sont innombrables, avec lesquels pourtant le législateur, suite à la loi de 2002-2002, nous enjoignait de collaborer. Comment dialoguer de façon constructive avec ses parents ? Quel que soit le secteur d'activité, je pense à l'éducation nationale par exemple, le dialogue entre professionnels et parents n'est jamais facile. Dans le secteur de la protection de l'enfance, c'est encore plus compliqué. Il s'agit en effet de dialoguer avec des parents jugés défaillants. Pour autant, les institutions mandatées n'ont pas le choix. D'une part, il semble inconcevable qu'elles ne respectent pas la loi. D'autre part, de nombreux travaux scientifiques ont démontré que les pratiques dites substitutives, qui ont pour principe d'écarter les mauvais parents, ont eu des conséquences d'une grande nocivité pour les enfants concernés. La création même de l'AEMO est une des conséquences directes de ce constat. C'est donc pour des raisons très pratiques, comment concrètement instaurer un dialogue constructif avec les parents pour que leurs enfants grandissent dans de bonnes conditions, que j'ai mené une recherche pendant plusieurs années auprès des parents d'enfants placés. Démarche que j'ai effectuée dans le cadre d'une formation universitaire qui m'a conduit à soutenir donc une thèse en sciences de l'éducation. Je poursuis actuellement ces recherches en participant à des études à différents niveaux. Comme vous le constatez, mon propos risque de vous sembler décalé. Je ne suis pas un spécialiste de l'AEMO et malgré toutes ces années de travail et de recherche, je vais être honnête. Plus j'avance et plus je prends conscience de l'étendue de mon ignorance. Mais peut-être que mes interrogations décalées vous permettront de faire avancer votre réflexion. En France, les enquêtes sociologiques s'accordent toutes pour constater l'existence d'une forte corrélation statistique entre appartenance sociale et mesures de protection de l'enfance. Cette constatation n'est pas nouvelle et a donc amené les pouvoirs publics à s'interroger. La pauvreté serait-elle une cause du placement des enfants ? Une des recherches les plus incontestées à ce sujet a été menée en 2000 par deux inspecteurs de l'IGAS, NAV et CATALA, dont la conclusion du rapport est affichée au-dessus de vous. Elle me paraît fort intéressante. Première partie de la phrase. Aucun des enfants accueillis provisoirement ou placés, dont la mission a examiné la situation, n'a été séparé de son milieu actuel du seul fait de la pauvreté de ses parents. Dit autrement à ce stade, le propos est clair. Non, la pauvreté n'est pas une cause du placement, en tout cas la seule cause. Mais poursuivons. Même s'il est impossible de nier l'importance du facteur précarité dans les séparations enfants-parents subies. Cette fois, NAV et CATALA réaffirment l'importance de la corrélation constatée entre pauvreté et placement. Qu'en penser ? C'est simple. Une corrélation statistique n'est pas une causalité. Le lien existe bel et bien entre pauvreté et placement, c'est indéniable. Mais l'un n'est pas la cause directe et unique de l'autre. Mais alors, si ce n'est pas un lien de causalité, de quelle nature est ce lien ? Pour tenter d'y voir plus clair, j'ai donc mené une recherche à partir de cette question. Si la pauvreté n'est pas la cause directe des difficultés éducatives des parents, quelle est l'explication du lien statistique ? Plus trivialement, on pourrait dire « Pourquoi les pauvres seraient-ils des plus mauvais parents que les nantis ? » Je le rappelle ici, les travaux que je mène concernent avant tout les parents dont les enfants sont placés. Est-ce que les parents bénéficiant de mesures en milieu ouvert ont le même point de vue ? Vraisemblablement pas. Il y a sûrement des différences. Pour autant, assez curieusement, l'ensemble des recherches dont j'ai connaissance auprès des parents concernés par des mesures d'assistance éducative, quelle que soit leur nature, vont toutes dans le même sens. majoritairement, les familles concernées par les mesures de protection de l'enfance disent se sentir rejetées, mal comprises, pas écoutées. Elles expriment très souvent un profond malaise, surtout quand se combine un sentiment de disqualification sociale et un sentiment de disqualification éducative, notamment quand les mesures d'assistance éducative leur ont été imposées. Mais le malaise n'est pas l'apanage des seules familles. Beaucoup de travailleurs sociaux semblent aussi, ces dernières années, manifester tous les symptômes d'un malaise croissant. On parle de plus en plus de souffrance au travail, de découragement, de dénaturation, de bureaucratisation, sans parler de l'augmentation exponentielle de la charge de travail, de l'aggravation des difficultés éducatives, de l'état santé psychique de plus en plus préoccupant des usagers. Dois-je, à ce propos, évoquer l'assassinat d'un éducateur d'AEMO à Nantes, ville où je travaillais ? Si on se penche cette fois au niveau des médias, les critiques fusent. Du côté des familles en situation de précarité, dénonciation des coups de l'assistanat, de la passivité et de l'irresponsabilité, voire de l'immoralité des parents. Du côté des professionnels, là aussi, poids du coup de plus en plus insupportable sur le budget des collectivités territoriales, gaspillage, manque de lisibilité, rétention d'informations sous prétexte de secrets professionnels, manque de résultats, etc. Au niveau politique, enfin, un message qui semble contradictoire. Alors que par les lois de 2002 et de 2007, le législateur insistait sur la nécessité de mieux coopérer avec les parents, de co-construire avec eux le projet éducatif de leurs enfants, celle qui vient d'être votée il y a quelques jours, le 14 mars de ce mois, rappelle la nécessité de ne pas oublier l'intérêt supérieur de l'enfant. L'auriez-vous oublié ? Aurions-nous finalement trop pris en compte les intérêts des parents en négligeant ceux de leurs enfants ? Serait-ce lié à l'emprise de la fameuse idéologie familialiste dénoncée dans le rapport qui a présidé à ce dernier texte ? Bref, pour résumer, dans les médias, comme au niveau politique, une injonction renaît. Prendre parti, choisir son camp, etc. Le prendre soin de l'enfant serait incompatible avec le prendre soin de leurs parents. Quand on y réfléchit, ressurgit ainsi un dilemme historique de la protection de l'enfance. Peut-on respecter les droits des parents tout en protégeant leurs enfants ? Pour éviter le piège de ce débat manichéen, la notion de diversité au cœur de ces assises peut être une piste intéressante. J'y reviendrai. Voilà. Une fois planté le décor, veuillez m'excuser si vous le trouvez un peu sombre, je me propose de vous faire part synthétiquement de ce que j'ai compris des travaux que je mène auprès des parents dont les enfants sont placés. Comme nous l'avons déjà souligné, la très grande majorité des familles connaissent des conditions d'existence précaires, cumulant des difficultés sur tous les plans. Revenus, santé, mobilité, emploi, logement, relations sociales, etc. Sur le plan sociologique, beaucoup des parents concernés sont eux-mêmes issus de familles défavorisées. Et plusieurs d'entre eux ont déjà fréquenté les travailleurs sociaux durant leur enfance. Pour ceux qui ne sont pas issus de milieux pauvres, la plupart d'entre eux ont connu des trajectoires de déclassement social et se retrouvent dans des situations socio-économiques précaires. Dans tous les récits recueillis, un point commun, la question de la souffrance. C'est de loin la thématique qui domine, et ce, dans tous les récits. Quand on y regarde de plus près, on distingue deux causes principales à cette souffrance. D'une part, celles liées à la relation avec l'enfant, à son éloignement dans le cas de placement, au sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être défaillant au niveau éducatif, à la peur de ne pas être capable de rétablir une relation apaisée, etc. Première cause de souffrance. Mais ce n'est pas la plus importante dans les récits. La seconde cause de souffrance est liée au regard extérieur, au sentiment d'être stigmatisé, du fait non seulement de la défaillance sur le plan éducatif, mais également, et paradoxalement, du fait de l'intervention des travailleurs sociaux qui viennent attester, je dirais publiquement, officiellement, cette défaillance. Ce sentiment d'être méprisé par l'entourage contribue à la dévalorisation de soi, dévalorisation renforcée quand la personne se trouve dans une situation socio-économique précaire, et pour qui, justement, l'éducation d'un enfant est un moyen quasi unique d'être reconnu positivement. Les diapos vont un peu plus vite que je le souhaiterais, alors je vais peut-être revenir... Alors, attendez, voilà. Quand j'ai travaillé sur les récits que j'ai recueillis, j'ai travaillé auprès de 50 parents qui avaient des parents d'enfants placés dans le cadre de ma thèse, et depuis, j'ai mené plusieurs études, ce qui fait qu'au total, c'est plusieurs centaines de parents d'enfants placés que j'ai rencontrés ces dernières années. Une première analyse des récits que j'ai recueillis met en évidence une grande diversité des points de vue. La première leçon à en tirer, c'est qu'il y a autant de façons de vivre cette situation qu'il y a de parents. Le plasma d'un enfant s'inscrit toujours dans une histoire singulière. Ce n'est que grâce à une seconde analyse, beaucoup plus approfondie, que j'ai pu repérer quelques similarités entre les discours, et que j'ai pu dessiner une certaine typologie. En comptabilisant les avis exprimés, je fus tout à fait surpris de constater que ceux-ci sont si bien partagés qu'ils se divisent en deux parts quasiment égales. La moitié du corpus sur lequel j'ai travaillé acceptait la mesure, et l'autre moitié la refusait. Pour aller plus loin, j'ai alors cherché à comparer le plus précisément possible les logiques sous-jacentes aux propos de mes interlocuteurs. J'ai pu ainsi distinguer précisément quatre façons différentes de vivre cette situation. D'abord, du côté des parents qui contestent cette décision, donc ceux qui ne sont pas d'accord avec la mesure, certains considèrent qu'elle est et a toujours été injuste. J'ai qualifié ce premier groupe de récits comme exprimant la révolte, basé sur un sentiment d'injustice. Dans le deuxième groupe, d'autres parents refusent également cette mesure, mais ne l'ont pas toujours refusée. Eux considèrent que la prolongation de cette mesure n'est pas justifiée, et c'est donc, eux, le caractère abusif de la mesure qu'ils dénoncent. Voilà pour les parents qui refusaient la mesure de placement. Du côté maintenant des parents qui acceptaient le placement, là aussi j'ai dû distinguer deux groupes. Certains parents sont résignés, et sans contester la légitimité de la mesure, soulignent qu'ils ne l'ont pas souhaitée. Ils constituent le troisième groupe. Enfin, quatrième groupe, les parents qui estiment cette mesure tout à fait justifiée, soit parce qu'ils l'ont demandée, soit parce qu'avec le temps, ils considèrent que la mesure est complètement légitime et utile à leurs enfants. Ce constat me paraît fondamental. Quand on parle de diversité, on parle bien sûr de diversité de situations objectives, de configurations familiales différentes, de trajectoires des individus, de conditions d'existence. Mais on parle aussi de diversité de leurs ressentis, de leurs points de vue. Dans une situation similaire, deux individus peuvent la vivre très différemment. Bien sûr, on peut repérer quelques grandes catégories, je viens de le faire, mais cela ne doit pas occulter l'essentiel. Chaque situation est singulière, excusez-moi si j'insiste, et toute généralisation est dangereuse. Au-delà de la diversité des vécus, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les récits avaient un point commun. La souffrance découlant du sentiment de déconsidération sociale. Certes déclinée différemment, avec plus ou moins d'intensité, mais toujours présent. Tous ces parents souffraient d'un déficit de reconnaissance qui semblait en lien étroit avec leurs difficultés éducatives. J'ai voulu creuser cette question en essayant de comprendre ce que pouvait signifier ce déficit de reconnaissance. Le souci en la matière, c'est que le terme reconnaissance en lui-même est tout à fait polysémique, au point que dans les dictionnaires, le littré par exemple, on compte jusqu'à 23 acceptions différentes du terme. Pour y voir plus clair, deux auteurs ont été d'un grand secours. Paul Ricoeur d'abord. Le dernier livre publié en 2004 de ce célèbre philosophe français est intitulé « Parcours de la reconnaissance ». Selon lui, dès la naissance, la prise de conscience qu'a l'individu d'exister en tant qu'être humain nécessite qu'il soit reconnu par un semblable. La reconnaissance de sa propre existence découle directement de la reconnaissance d'autrui. Durant toute son existence, tout un chacun est en quête de cette reconnaissance pour donner un sens à sa vie. Cette thèse n'est pas nouvelle. Hegel, un grand philosophe allemand du XVIIIe siècle, l'avait déjà soutenu. Ce qui est nouveau, par contre, chez Ricoeur, c'est qu'il décrit cette reconnaissance comme un véritable parcours comportant plusieurs étapes successives et ce parcours est repérable à travers les différentes acceptions du mot. Vous avez derrière un tableau présentant la grille de lecture de Ricoeur avec trois acceptions principales. Nous allons les passer en revue. Au premier niveau, la reconnaissance est d'abord, sur le plan lexicographique, l'acte de distinguer. Reconnaître signifie alors identifier à nouveau, malgré le temps qu'il pense. On retrouve cette acception dans l'expression « Je l'ai reconnu par la couleur de ses yeux ». Au second niveau, reconnaître à tout autre sens, celui d'authentifier, de tenir pour vrai. Il faut reconnaître qu'il a raison. À ce niveau, reconnaître, c'est prendre au sérieux les propos d'autrui, attester de ses capacités, de ses potentialités. Vous suivez, j'espère, sur le tableau derrière. Au troisième niveau, enfin, la reconnaissance est avant tout affaire de réciprocité, de gratitude. Je te suis reconnaissant des bienfaits accordés. Ça, c'est sur le plan lexicographique. Sur le plan grammatical, cette fois, là aussi, le verbe reconnaître dessine un parcours qui va à la forme active de l'acte préalable d'identification d'autrui, en passant ensuite à la forme transitive et intransitive par reconnaissance de soi-même et d'autrui, pour déboucher enfin à la forme passive par le fait d'être reconnu. Nous devons d'abord reconnaître l'autre pour nous reconnaître soi-même et pour être enfin reconnaissance de la reconnaissance d'autrui. J'espère que vous me suivez toujours. Je vais essayer, pour essayer de mettre tout ça en pratique et surtout de vous expliquer pourquoi cette grille m'a été utile pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait dans les propos des parents, je vais vous proposer maintenant quelques verbatimes. D'abord, l'identification. Je le rappelle, ces entretiens ont été menés avec des parents d'enfants placés. Ils ne concernent donc pas directement l'AEMO, mais ont pour vocation d'expliquer ce qui m'a amené à considérer l'aspiration à la reconnaissance comme centrale dans les préoccupations des personnes rencontrées. Vous vérifierez par vous-même si ces propos vous parlent. D'abord, donc, l'identification. Identifier l'autre comme interlocuteur crédible, premier acte de reconnaissance selon Ricoeur, passe en général d'abord par une période de méfiance. C'est ce qu'explique Mme C. Vous avez le texte, donc, sur la diapo. L'assistant social voulait me parler. Je ne voulais pas lui parler. Je me suis replié. Je lui ai quand même téléphoné une fois et je l'ai presque envoyé balader. Vous noterez qu'à ce stade, Mme C semble très ambivalente. C'est elle, finalement, qui décide de recontacter le travers social, mais qui, méfiante, commence par l'envoyer balader. Elle explique ensuite pourquoi. Je lui ai dit, vous avez des enfants ? Il m'a répondu que oui. Et je lui ai dit dans la foulée, alors imaginez, imaginez qu'on vous demande de parler de vos enfants que vous n'avez plus. Il n'y a pas idée. Qu'est-ce que vous allez dire sur vos enfants ? Derrière la plaisanterie se dissimule alors tout le désarroi de cette mère. Elle conclut, et puis j'ai raccroché, je ne voulais voir personne. Nous avons ici l'illustration de la difficulté d'établir d'emblée une relation de confiance. La confiance ne se décrète pas. Les émotions sont souvent très vives au début de la mesure et la bonne intention ne suffit pas. surtout quand on a déjà vécu des expériences douloureuses à ce niveau. Identifier l'autre pour entrer en relation, c'est apprendre à le connaître, prendre le temps de faire connaissance, voire mettre à l'épreuve son interlocuteur pour s'assurer de sa viabilité. La deuxième étape pour Ricoeur, c'est authentifier, tenir pour vrai. C'est donc prendre en considération, donner du crédit, de la valeur aux propos d'autrui, repérer ses capacités, et ses potentialités, ce qui ne peut être possible d'ailleurs qu'en mettant également en lumière ses limites et ses difficultés. Dans cette seconde étape, il peut là aussi y avoir des heurts, des désaccords, des coups de gueule, comme le dit M. T. Toujours donc la diapo au-dessus. J'ai l'impression, oui, j'ai l'impression qu'on me respecte. Une fois de temps en temps, je vois l'assistante sociale. Même s'il y a des coups de gueule, nous avons de bons rapports. Maintenant, j'ai l'impression qu'on m'écoute, mais avant, ça n'a pas toujours été le cas. Il considérait que je n'étais pas capable de m'occuper de ma fille. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai laissé faire parce que je n'allais pas trop bien. On retrouve ici cette notion de capacité, soulignée par Ricœur, dans cette deuxième étape de la reconnaissance. Cette capacité, c'est également celle de s'opposer. Je poursuis les propos de M. T. Mais maintenant, je leur dis, non, 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 je suis là. C'est comme ça. Il faudra m'écouter maintenant. Quand il reprend confiance en lui, M. T. s'autorise à revendiquer ses prérogatives. Enfin, ultime étape du parcours de reconnaissance, la réciprocité. Je te reconnais parce que tu m'as reconnu. Et ensuite vient la gratitude. Je te suis reconnaissant de m'avoir reconnu. C'est cette réciprocité qui, pour Hegel, est le fondement même de la dignité humaine. Reconnaître l'autre, c'est le reconnaître digne d'appartenir, comme nous, à la communauté des hommes. Cette gratitude envers autrui, Mme J. en témoigne. C'était là une bonne éducatrice, une merveille. Elle m'a redonné mes droits de parent. Même si, à nouveau, vous le noterez, la relation s'est engagée sur un mode conflictuel, sur l'expression des accords. Elle dit précisément, elle m'a dit non, non, non. Ce qui m'a frappé dans les propos des parents, c'est que les relations jugées aidantes et constructives ont souvent débuté par une période conflictuelle, comme si une relation de confiance ne pouvait s'établir sur une période de mise à l'épreuve réciproque, où les désaccords sont clairement posés. Mme J. se permet ensuite certes un jugement un peu caricatural. Oui, il y en a des bons. Mon expérience me permet de dire qu'il y en a des bons. J'ai eu le meilleur et j'ai eu le pire. Le meilleur professionnel, selon elle, semble celui qui est authentique, franc, direct, qui ne trahit pas, qui n'écrit pas dans le rapport ce qu'il n'a pas été capable de dire en face. Le pire, c'est le démago. La condescendance est souvent vécue comme une forme pernicieuse de mépris. Vous noterez là aussi que, dans ce propos, la notion de parcours est essentielle. Il faut du temps pour gagner la confiance d'autrui. Mais au-delà de ce parcours, quels sont les enjeux de cette reconnaissance réciproque et dans quel domaine se manifeste-t-elle ? Au niveau du timing, la bonne nouvelle, c'est que je serai bon, pourvu que ça dure. Ce n'est pas la bonne diapo. Alors effectivement, avec les diapos, il y a quelques soucis. Alors je ne sais pas où j'en suis. Il faudrait que vous soyez sur la 11, oui. Voilà. Ou la 10, d'accord. Voilà, voilà. Ça y est, excusez-moi, là, j'avoue que les diapos, c'est, voilà, du mal à le lire. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop paumés. Je vous disais tout à l'heure que j'ai fait appel à un deuxième auteur. Il s'agit lui aussi d'un philosophe de nationalité allemande, cette fois, Axel Honnette, chef de file de la prestigieuse école de Francfort. Il a publié en 2002 un ouvrage intitulé « La lutte pour la reconnaissance », qui fait unanimement référence. Reprenant lui aussi les travaux d'Hegel, il s'intéresse aux enjeux de la reconnaissance dans notre société contemporaine. Il définit trois sphères spécifiques. La sphère des proches, celle de la famille et des amis. Ensuite, la sphère de la communauté, du travail, du voisinage, etc. Et enfin, la sphère de la société et du rapport au monde. Vous voyez donc les trois sphères qui sont déclinées derrière moi. La première sphère concerne les relations dites primaires. Et la première forme de reconnaissance, c'est celle des proches, ses parents, bien sûr, mais aussi la fratrie, les amis, les conjoints. Cette sphère est liée à l'amour, à l'amitié, dont chacun de nous a absolument besoin, de la naissance à la mort. C'est dans cette sphère que se construis la confiance en soi. Mais celle-ci peut être altérée par une forme spécifique de mépris, tout ce qui révèle des sévices de toute nature. Honnête évoque le viol ou la torture comme exemple type de violence qui constitue des formes de mépris, altérant durablement ou même détruisant totalement toute confiance en soi. Vous suivez ? C'est bon ? La seconde sphère concerne l'identité sociale, le statut, qui confère des droits et des devoirs aux individus. Elle concerne les relations avec les pairs, P-A-I-R-S. Vivant en société, tout individu a besoin de disposer de droits, lui permettant de prendre ses responsabilités. L'exclusion sociale, l'absence de liberté... Ah. Voilà. Le défaut de papier, les miens n'étaient pas dans le bon ordre. Toutes ces privations sont des formes d'atteinte au respect dont chacun a un droit. Les réfugiés aujourd'hui les excluent, les sans de toute nature, sans logement, sans papier, sans revenu, sont des malheureuses illustrations de cette forme de déni de reconnaissance sociale. Ô combien d'actualité pour les réfugiés aujourd'hui. La dernière sphère de reconnaissance sociale concerne l'estime sociale. Pour exister pleinement, l'individu a non seulement besoin d'être aimé, d'avoir un statut social et des droits comme tout le monde, mais aussi d'être reconnu dans sa singularité, dans sa valeur propre. Les différentes formes d'humiliation, de rabaissement, d'opprobre, de rejet atteignent à cette estime de soi dont tout un chacun a besoin, autant que de confiance et de respect. Quand l'opprobre tous à ses origines ou à ses appartenances se dénit de reconnaissance et dévastateur. Comment un jeune rhône, par exemple, peut aujourd'hui se construire une identité personnelle positive, donner de la valeur à son existence quand sa communauté d'appartenance est aussi stigmatisée qu'elle l'est aujourd'hui dans nos sociétés occidentales ? Si j'ai utilisé cette grille d'analyse, c'est qu'il m'a semblé que selon les individus, les attentes de reconnaissance s'adressaient prioritairement à telle ou telle sphère. Les uns sont avant tout attachés à être reconnus par leurs proches, d'autres considèrent que le statut social prime, alors que les derniers ont avant tout besoin d'être reconnus socialement par leur talent, leur qualité propre. Là aussi, je vais essayer d'illustrer par quelques verbatimes. La confiance en soi, d'abord. Beaucoup de parents que j'ai rencontrés ont une vie chaotique, ponctuée de violences et d'humiliations de tous ordres. Ils ont donc, en général, une faible estime de soi. Pour plusieurs d'entre eux, la révélation publique des difficultés éducatives a fragilisé encore un peu plus une confiance en soi déjà fort chancelante. Du fait des représentations sociales fortement négatives des parents dits assistés, le déclenchement d'une mesure d'assistance éducative et donc l'intervention de travailleurs sociaux peut provoquer une condamnation sans appel des proches. Outre les séparations conjugales, le rejet des familles et des amis est relaté dans de nombreux récits. C'est ce qui est arrivé à Mme G. Le slide est au-dessus. J'ai été renié de ma famille aussi à cause du placement. J'ai été renié, j'étais de la merde, j'étais une mauvaise mère. Je me suis trouvé complètement isolé, plus de famille, plus d'amis, au mesure à quel point l'image de soi dépend du regard des autres et notamment de ceux qui nous sont le plus proches. C'est en retrouvant un travail, donc un statut, une utilité sociale que Mme G. a repris confiance en soi. Là, j'ai repris confiance en moi depuis quelque temps, depuis que je travaille. Les autres me regardent autrement. J'avais postulé pour un travail, j'ai été convoqué et j'ai été accepté. Je reprends petit à petit confiance en moi. On voit ici combien la situation de précarité peut altérer la confiance en soi, elle-même dépendant étroitement de la confiance d'autrui et notamment de ceux qui nous sont le plus proches. C'est pas bon. Ça a été trop vite. Voilà. Le respect, cette fois. Donc, deuxième sphère de reconnaissance pour honnête. J'espère que j'ai pas trop vite. C'est un petit peu complexe, mais ça va ? Avoir des droits, c'est avoir un statut social, comme tout le monde. La situation d'exclusion sociale génère des phénomènes de rejet. Beaucoup de personnes dans cette situation, je pense notamment aux jeunes désœuvrés dans certains quartiers paupérisés, se plaignent qu'on leur manque de respect, ce qui semble toujours paradoxal quand on voit comment eux-mêmes peuvent être méprisants. Cela peut mieux se comprendre quand on prend conscience de la réciprocité de cette notion de respect. La société elle-même respecte-t-elle vraiment ces jeunes ? Dans le verbatim présenté ici, Mme J considère que le manque de respect est une forme de mépris qui est conduit à l'isolement social. Par rapport aux gens, on est méprisé, pas du tout respecté. Ici, dans l'immeuble, s'il voit une personne qui est un peu fragile, chez qui viennent les travailleurs sociaux parce qu'il y a des problèmes avec les mômes, et en plus qui est en vélo, qui n'a pas de voiture, pas de boulot fixe, vous n'aurez pas de bonjour, vous ne serez pas respecté. On est pris pour une moins que rien. On voit ici combien le respect est lié au statut social. Celui d'assister est aujourd'hui particulièrement négatif. Il est d'ailleurs souligné que ces personnes feraient bien d'assumer leurs responsabilités et leurs devoirs avant de revendiquer leurs droits. Pourtant, comme le dit Joël Feinberg, respecter les personnes, ce n'est peut-être que respecter leurs droits, de sorte que l'un ne va pas sans l'autre. Et ce qu'on appelle dignité humaine, ce n'est peut-être rien d'autre que la capacité reconnue de revendiquer un droit. Derrière sphère de reconnaissance, excusez-moi, l'estime de soi. Pour exister pleinement, chacun a besoin que sa valeur soit reconnue, de se sentir utile au sein de la société. C'est essentiel pour tenter de donner un sens à son existence. L'humiliation et l'offense sont ici considérés comme des formes particulières de mépris qui atteignent à l'estime de soi. Beaucoup de parents évoquent le sentiment d'être blessés par certains écrits des professionnels. Les mots peuvent faire très mal. M. L. le dit clairement. Il s'est senti insulté par un jugement de valeur qu'il ne comprend pas. J'ai vu le rapport qu'ils ont fait sur moi au juge et là, je me suis senti insulté. Ils ont utilisé des mots atroces pour qualifier notre soi-disant incapacité. Ils ont dû dire un truc du style « C'est une personne qui n'a pas réussi à sortir de sa léthargie. » Le rédacteur du rapport n'a vraisemblablement pas eu l'intention délibérée d'offenser, mais c'est ainsi que s'est ressenti par M. L. Il y a souvent un gouffre entre l'intention et la réception et il est probable que dans cette situation, les chances pour qu'une relation constructive se construise entre ce professionnel et ce père de famille soient minces. Ce qu'il faut retenir, c'est avant tout le caractère éminemment réciproque de la reconnaissance interpersonnelle. Pour avoir une chance d'être reconnu par autrui, il faut préalablement le reconnaître, c'est-à-dire respecter ses droits, repérer ses qualités propres pour espérer ensuite construire progressivement une relation de confiance. Cette relation de confiance, nous l'avons évoquée, doit être éprouvée, ce qui passe non seulement par l'acception de l'expression des désaccords, mais de considérer ces désaccords, sans doute, comme potentiellement fructueux. En parcourant ces différentes sphères, nous percevons mieux la diversité des attentes de reconnaissance et les obstacles qui les entravent. Cependant, pour terminer sur une note plus positive, voyons ce que pourrait être à contrario une relation basée sur une reconnaissance réciproque. Ce que j'ai appris et qui me surprend toujours de la rencontre avec ces familles, c'est leur capacité de porter un regard pacurement aiguisé sur les conditions permettant de coopérer de façon constructive avec les professionnels. M. Z, par exemple, insiste sur l'importance de garder chacun sa place. Quand je lui suggère que nous pourrions qualifier d'alliance une relation constructive entre un travailleur social et un usager, il conteste cette métaphore. Alliance, c'est un bien grand mot. Attention, moi, je ne suis pas marié avec eux. Il introduit ainsi quelque chose d'essentiel. La mesure d'assistance éducative est, selon les textes, toujours provisoire. Elle n'a pas vocation à s'éterniser et le lien créé doit toujours avoir en arrière-fond cet élément. Il poursuit. Alliance, on ne va pas employer ce mot-là. On va dire confiance. c'est mieux qu'alliance. D'ailleurs, dans alliance, il n'y a pas forcément confiance. Nous percevons ici toute la pertinence du propos. En restituant la relation dans le domaine de la confiance réciproque, il souligne que le fond doit l'apporter sur la forme et, subtilité supplémentaire, que l'alliance n'implique pas automatiquement la confiance. Il conclut en précisant les raisons de cette relation de confiance. confiance, confiance, oui, confiance mutuelle parce qu'il y a échange. Monsieur Zed n'est pas un chercheur en sciences sociales, il n'a pas fait d'études universitaires, il est au chômage longue durée pour cause d'invalidité et ne possède qu'un CAP de manutentionnaire. La pertinence des analyses des usagers, y compris des plus précaires d'entre eux, surprend souvent. Cela bouscule un préjugé courant. Même en situation précaire, les usagers peuvent, dans certaines conditions, faire preuve d'une remarquable perspicacité dans leur point de vue. En matière d'éducation, être en difficulté ne suffit pas à être totalement incompétent. L'inverse est d'ailleurs vrai. Être bardé de diplôme n'implique pas de savoir ce qu'il faut faire. Je suis bien placé pour en témoigner. En quoi ce paradigme de la reconnaissance peut nous éclairer quant à l'explication du lien statistique entre pauvreté et protection de l'enfance ? Nous l'avons vu, cette reconnaissance a pour obstacle différentes formes de mépris qui atteignent à l'image de soi. La disqualification sociale, qui naît des situations de grande précarité, a des répercussions sur la santé psychique. Sur le plan clinique, les travaux de plusieurs psychiatres, je pense particulièrement à ceux de Jean Furtos, ont démontré que l'exclusion sociale est une cause directe de certaines pathologies. Sur le plan éducatif, la disqualification sociale peut entraîner une discrimination éducative. Je dis bien peu, ce n'est heureusement pas automatique. Les parcours de vie, l'environnement social, les capacités de résilience, le capital santé, tous ces éléments expliquent que tous les individus ne réagissent pas de la même façon. J'y reviens, il est primordial, là encore, de prendre conscience de la diversité des situations. Pour autant, le taux de fréquence de personnes connaissant des difficultés éducatives dans les milieux défavorisés semble accréditer l'idée qu'au-delà des difficultés objectives à élever un enfant quand on est pauvre, le regard dévalorisant, méprisant, le déni de reconnaissance renforce bel et bien les difficultés éducatives que rencontrent ces familles. Le paradigme de la reconnaissance a un autre intérêt. Il nous permet d'envisager des pistes pour tenter de repérer les conditions propices à un dialogue fécond avec l'ensemble des parents. L'universalité de la reconnaissance fait que tous les acteurs en ont besoin, les enfants et les adultes et ceux tout au long de la vie. Qu'ils soient parents ou professionnels, pour rentrer en relation les uns avec les autres, tous les individus ont besoin d'être reconnus positivement. Rappelons-le, cette reconnaissance selon Ricoeur ne s'établit pas d'emblée. Elle est le fruit d'un parcours qui demande du temps et qui passe par de la confrontation. Pour Hegel, la reconnaissance mutuelle est une lutte, mais une lutte qui n'a pas pour objectif de détruire son semblable, mais au contraire d'être reconnu par lui. La finalité de la reconnaissance, c'est le respect de la dignité humaine. Or, la sauvegarde de cette dignité est justement au fondement de la philosophie de la protection de l'enfance. Cette dignité est universelle et ne peut être hiérarchisée. Il n'y a pas d'être humain plus digne de respect que d'autres. Certains comportements, par contre, sont indignes et ceux-ci doivent être condamnés et combattus sans réserve, de façon radicale. Mais ces comportements sont jugés indignes que parce qu'ils contreviennent à cette valeur suprême et universelle qu'est la dignité humaine. Dans le domaine de la protection de l'enfance, il ne peut donc être acceptable qu'au nom de la protection de la dignité des enfants, on ne respecte pas celle de leurs parents. Après avoir fait un détour du côté de la philosophie et pour conclure mon propos, je vais revenir à des choses beaucoup plus pragmatiques. Les diapos passent un peu vite. À quelles conditions un dialogue fécond peut s'engager entre un parent et un professionnel dans le but de protéger un enfant et de lui permettre de grandir dans de bonnes conditions ? Pour cela, je vais à nouveau me référer au propos d'un de ces parents en difficulté que j'ai rencontré. De toute façon, on doit travailler avec eux pour soulager le manque, le manque des deux côtés d'ailleurs, aussi bien le leur que le nôtre. Il faut dire que les travailleurs sociaux chargés d'aider les parents, ils sont débordés. En plus, ils manquent de moyens, d'outils qu'ils demandent. Donc, résultat des courses, eux aussi, se retrouvent paumés par rapport à certaines situations. Vous noterez toute la lucidité de ce père de famille qui a bien compris les difficultés des travailleurs sociaux. Mais au-delà de cette constatation, cette réflexion ouvre à mon avis une piste intéressante pour travailler ensemble. Reconnaître l'autre, c'est admettre ses faiblesses, ses lacunes, ses manques, pour reprendre le vocabulaire de M. Z. Dit autrement, c'est tout simplement reconnaître son humanité. Dans les critiques très souvent exprimées par les usagers, il y a cette dissymétrie de savoir, de pouvoir, de crédit entre les professionnels et les usagers. Comme le disait une mère de famille que j'ai rencontrée, vous savez, les professionnels, ils savent de toute façon toujours mieux que nous. Ils ont toujours raison. La loi est de leur côté. Cette toute-puissance de l'expertise, du mandat est un obstacle majeur dans la rencontre. C'est aussi une insidieuse forme de mépris. La violence de l'expertise est aussi dangereuse que la démagogie de la condescendance. C'est paradoxalement, à mon avis, l'aveu de la faillibilité, des limites, de l'impuissance qui ouvre un espace permettant d'envisager une réelle coopération entre l'enfant, le professionnel et le parent dans leur respect de la diversité des points de vue et de la dignité de chacun. Je vous remercie. Merci. Alors, merci en plus de l'effort de contraction que vous avez réalisé vous aussi, ce qui nous laisse 10 à 15 minutes de dialogue, d'échange. Allez, vous vous manifestez. Oui, bonjour. Je suis éducatrice ici, en bas. Ici, en bas. Pour le coup, j'ai été très intéressée par votre propos. Je vous ferai la question par rapport à ce qu'a dit la ministre ce matin par rapport au fait de sortir du paradigme d'aider les familles et d'aider les enfants. Moi, je voulais votre réflexion par rapport à ça parce que je n'ai pas l'impression que ça colle forcément à ce que vous avez dit là. Merci. J'ai l'impression que votre impression n'est pas mauvaise. Alors, attendez, dans le propos de ce qui a été dit et dans la dernière mouture de la loi concernant la protection de l'enfance, soyons très honnêtes, il y a des choses que je trouve fort intéressantes où ont été pointées ou sont pointées à un certain nombre de manquements et il ne faut pas jeter le beuil avec l'eau du bain. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est un peu la philosophie de base de cette réforme. Et notamment, je ne vous cache pas, ce qui m'a posé problème plus tôt, c'est un des rapports qui a été cité, d'ailleurs rédigé par quelqu'un que je connais très bien qui est député, Mme Meunier et Mme Digny, un rapport qui faisait état d'une situation très problématique de la posture des travailleurs sociaux en dénonçant l'idéologie familialiste dont ils seraient forcément les victimes. Bon. Alors, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que... Alors, je sais qu'un certain nombre de, comment je dirais, d'auteurs dans le domaine de production d'enfance insistent, réinsistent et réinsistent sur cette affaire-là. Je vous avouerai que ça me pose un peu un problème. Moi, je ne suis pas certain que les travailleurs sociaux passent leur temps à négliger le point de vue des enfants pour adopter ceux de leurs parents. J'en suis pas certain. Non seulement, j'en suis pas certain, mais je pense que dans d'autres, certaines situations, ils essaient de faire la part des choses. Et en plus, je suis très gêné, je vous le cache pas, par l'espèce de procès qui est fait aux travailleurs sociaux ou aux dispositifs. Alors, un coup, ce procès, ça a été jusqu'à... Ils s'en foutent complètement des droits des parents. Ils sont totalement... Enfin, voilà, ils sont immobilisés par leur devoir de protection et donc, ils ne s'intéressent pas... Ils ne respectent pas les droits des parents. Ça a été quand même tout à fait à l'origine des lois de 2002-2007. Bon, il y avait sans doute des problèmes à ce niveau-là. Puis aujourd'hui, on fait le bilan de 2007. Les PPE, ça ne fonctionne pas très bien. Il y a peu de départements qui mettent sur pied. Les résultats ne sont pas tout à fait terribles. Et on va les repartir sur un mouvement, un pendulaire. Un coup d'enfants, un coup de parents. Bon, alors là, il y aurait trop de parents, pas assez d'enfants. Et attention, les enfants seraient en danger, les travailleurs sociaux, donc, victimes d'idéologies. Alors, bon, vraiment, je suis moi-même travailleur social et je trouve que ces condamnations, ces procès, franchement, sont mal vus. Et donc, c'est cette philosophie-là qui me pose problème. Bon, maintenant, par contre, je crois qu'il est tout à fait essentiel, effectivement, de ne pas baisser la garde sur la question de la vigilance concernant les enfants et que, de ce point de vue-là, il faut être vigilant. Moi, je ne pense pas qu'on avait, enfin, franchement, je ne vois pas sur quoi s'appuie, sur quels éléments concrets s'appuient cette idée que le travail social aurait négligé le droit des enfants depuis 2007. Là, franchement, et je pense, que ces positions, là, pour le coup, c'est curieusement idéologiste et pas des positions pragmatiques qui sont posées. Merci. Allez, une autre question, remarques, suggestions, réflexions ? J'ai cru, un moment, que vous alliez faire référence à l'estime suffisante de soi que Winnicott nous a longuement suggéré de construire. Alors, oui. C'est une question. C'est un clin d'œil. Un clin d'œil, OK. Non, mais alors, personnellement, c'est vrai que cette histoire de... Enfin, vous voulez, j'essaie d'être très pragmatique. Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les conditions ? Mais vraiment, sur le terrain, quelles sont les conditions pour permettre à ce que deux adultes occupant des positions différentes, des places différentes, peuvent dialoguer ensemble ? Et je dirais, d'ailleurs, pas dialoguer simplement ensemble, dialoguer avec l'objet même, de leur dialogue, qui est l'enfant. Parce que là aussi, je pense effectivement qu'on parle beaucoup des enfants, mais je ne suis pas certain qu'on reconnaisse non plus complètement aussi leur potentialité. Et je suis persuadé, je suis persuadé, moi, qu'il y a des ressources ignorées de la part de... Alors, pour le coup, de présupposer qu'on peut avoir sur ces personnes en souffrance. c'est pas simple de travailler avec les gens en précarité. Alors, je vais vous faire un aveu, je suis assez proche du mouvement ATD Carmond. Bon, je ne suis pas membre, mais je suis de près leurs travaux parce que, dans ce mouvement, il y a un souci d'écouter sans jugement ce que les gens dans une situation de pauvreté ont à dire. Très honnêtement, je vais vous faire un aveu, quand j'ai fait mes études au niveau doctorat de sciences en éducation, donc j'allais en fac pour passer ce fameux diplôme. Et parallèlement, j'allais donc à des temps de travail avec ATD Carmond et je rencontrais des parents dont on me parlait à la fac, comme des... Voilà. Et là, j'ai rencontré et on discutait, enfin, ils me disaient comment ils envisageaient, comment ils analysaient les dispositifs. Et soyons très clairs, j'ai passé des études un peu compliquées parce que, très honnêtement, j'en ai appris au moins autant grâce à ces dialogues avec ces personnes que du côté de ce que j'ai appris du côté de l'université. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'il y a effectivement des savoirs qui existent et qui sont ignorés de ce côté-là. Le vécu génère une certaine réflexion d'une grande... Alors, souvent difficile à mettre en lumière, mais quand les conditions sont réunies, la pertinence, très honnêtement, des analyses que peuvent faire des gens qui sont souvent des gens considérés comme des gens qui ne pensent pas, c'est tout à fait surprenant. C'est tout à fait surprenant. Suffisance, alors pour reprendre l'estime de soi, je pense effectivement qu'à travers aussi cette circulation de savoirs, alors entre eux, il y a trois types de savoirs pour Rathéicard-Monde, alors après, ça vaut sur un plan épistémologique, on peut en débattre, mais il y a les savoirs académiques, ça, ils sont importants, il y a donc les savoirs des sciences sociales, il ne faut surtout pas les négliger, ils sont essentiels, mais c'est une partie du savoir, ce n'est pas tout le savoir, souvent on le résume à ça. Il y a les savoirs d'action, je pense que des assises comme celle-là, ce que j'ai entendu tout à l'heure, les vignettes cliniques m'ont passionné, je disais à la personne qui était à côté de moi, j'ai l'impression que c'est de la dentelle, je suis complètement stupéfait à quel point les professionnels soient capables d'élaborer des dispositifs d'une finesse tout à fait extraordinaire pour régler des situations. Ils développent une intelligence tout à fait remarquable pour mener des actions qui sont très compliquées, soyons très clairs, on est dans un domaine où les choses ne sont vraiment pas simples et de ce point de vue-là, je trouve que ce qu'on appelle les savoirs d'action, les savoirs liés à cette réflexivité sur la pratique sont des savoirs tout à fait essentiels et manquent là aussi de reconnaissance. mais il y a une dernière femme de savoir qui leur l'a totalement ignorée. Alors ça commence un peu à émerger dans le domaine de la santé, ça commence à émerger par exemple au niveau de la cancérologie, du diabète, etc. On a compris que pour soigner réellement les gens qui avaient le cancer ou le diabète, c'était intéressant aussi de s'appuyer sur la compréhension qu'ils avaient de leur maladie. Donc dans certains domaines, on commence à imaginer qu'effectivement le vécu en tant que tel peut être source d'un savoir et je pense que la bonne peut-sûr c'est le croisement de ces trois types de savoirs. Merci. Une dernière intervention ? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Je voudrais faire une remarque. Personne, quand je fais ce type d'intervention, il est rare, alors c'est pour ça que je me permets de le dire parce que ça ne s'est pas émergé dans les questions mais peut-être qu'au niveau de l'AEMO, il y a une sensibilité à ces questions qui est différente que dans d'autres secteurs mais quand j'interviens notamment en protection d'enfance et notamment auprès de services de personnes familiales, en général, mes interventions se concluent rarement sans qu'on pose la question et la souffrance des enfants et la protection des enfants avec cette idée que je souhaiterais réellement qu'on réfléchisse d'opposition manichéenne entre une souffrance qui serait plus importante qu'une autre. Alors c'est quoi ? C'est qui qui souffre le plus ? Les enfants ? Les parents ? Les professionnels ? Cette compétition de la souffrance me paraît complètement... une vraie impasse. Je pense effectivement qu'il faut protéger le fragile. Alors le fragile, c'est l'enfant et de ce point de vue-là, privilégié quand les choses sont un peu complexes, cette protection est, à mon avis, indiscutable. C'est un principe de base parce que l'enfant est fragile. Mais on a aussi affaire à des populations qui, socialement, sont fragilisées, qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, qui sont dans une situation de déconsidération. Elles se déconsidèrent elles-mêmes et elles se déconsidèrent elles-mêmes parce qu'elles sont déconsidérées socialement. Je pense que les travailleurs sociaux ont là un rôle tout à fait essentiel. la noblesse de ce métier, c'est de protéger les enfants mais c'est aussi d'aider ces populations à surmoter ces déconsidérations sociales. Deux mots, si vous voulez bien, pour clore le travail de cet après-midi. Notre journée, globalement, a été jalonnée par un travail sémantique. S'il vous plaît ? Oui, pardon. Je voulais juste intervenir sur la journée. J'ai trouvé que c'était riche. Il y avait plein de regards différents et du coup, la dernière intervention, ça me fait penser à un mot qui est la rencontre et qui, aujourd'hui, je trouve, est nécessaire pour pouvoir faire tout ça et que peut-être on perd par manque de temps, de moyens et que pour pouvoir permettre à l'autre de se sentir reconnu, nous, en tant que professionnels, on a besoin de le rencontrer. moi, je travaille dans un service où j'accompagne 36 mineurs, ça me semble énorme et je lutte pour prendre le temps de rencontrer l'autre, pour le reconnaître et après, pour pouvoir l'accompagner et j'ai trouvé votre intervention vraiment dans ce sens-là. et je voulais juste reparler de la vraie rencontre dans le travail social avant les protocoles, avant des choses très... Enfin, voilà, qu'on réfléchit, qu'on pense des normes, des règles, des coûts. Enfin, on parle beaucoup de coûts, mais on oublie, voilà, ce pourquoi, enfin, en tous les cas, moi, j'ai fait ce métier-là, c'est rencontrer l'autre et après, ben, voilà, il se passe quelque chose mais si on ne le rencontre pas, il ne se passera rien. Merci. Travail sémantique, c'est-à-dire recherche du sens. Interroger des pratiques, c'est toujours tenter d'en saisir, au-delà de la forme, le sens dont, peut-être, elles sont porteuses. Ce matin, la ministre nous suggérait un changement de paradigme, on reprenait à l'instant cette expression. J'aime bien cette définition du paradigme dont je ne connais pas l'auteur. Il s'agit d'un paysage de pensée. Changer le paysage de pensée, passer, peut-être, d'une logique à une autre et Régis Sechet, à l'instant, utilisait, lui, la formule paradigme de la reconnaissance. Et si le paradigme de la reconnaissance venait prendre le relais du paradigme, alors, ni les familles, ni les enfants ne seraient perdants, sans doute. Passer, penser, le pire serait, sans doute, d'agir sans que l'action soit précédée d'une pensée préalable. Penser, c'est ce que nous essaierons de continuer à faire demain, dès 9h. Bonne soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada